Bonjour amis traders, comment allez-vous ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir tout simplement à quoi servent les niveaux aimants, comment les mettre en place sur vos graphiques. C'est parti ! On va commencer en douceur dans cette vidéo tout simplement par rappeler qu'est-ce qu'un niveau aimant. Alors, vous ne pouvez pas forcément le savoir puisque c'est un mot que j'ai un peu inventé de mon côté. Un niveau aimant, c'est un support et un résistance qui sont à l'extrémité du marché actuel. Les niveaux aimants, justement, ils sont là pour vous aider à vous orienter sur le marché, à savoir potentiellement quand prendre des bénéfices et s'interroger tout simplement sur la tendance en cours. Sans plus attendre, on va directement passer sur mes écrans. La théorie, c'est cool, mais la pratique, c'est toujours plus intéressant. Et on va tout simplement ajouter les points pivot. A partir de là, on a plusieurs codes couleurs, évidemment. On a le pivot, alors mon pivot, toujours bleu, très moyennement épais. On a la R1, la R2, la S1 et la S2. Vous pouvez, effectivement, dans les paramètres, ajouter plusieurs autres niveaux, à savoir la résistance 3, vous avez même la mid R2, mid R3, etc. Le mid R2, comme son nom l'indique, c'est tout simplement le milieu entre le R1 et la R2. Donc, effectivement, ce n'est pas ce qui va nous intéresser forcément dans cette vidéo. Pour vous situer un petit peu le contexte, on est toujours dans cette idée de je place plutôt un trade acheteur quand je suis au-dessus du pivot journalier et un trade vendeur lorsque je suis en-dessous du pivot journalier. Attention, petite parenthèse, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vendre lorsque le marché croise le point pivot à la baisse. Je suis en train de vous dire justement qu'il faut mieux orienter son trading à la vente lorsqu'on est en-dessous du pivot. Parenthèse faite, on va tout simplement analyser un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en termes de tendance. Et vous pouvez voir que déjà, si on zoom un petit peu, on peut voir que c'est extrêmement intéressant en termes de niveau. Pourquoi ? Parce que si vous regardez bien sur vos graphiques, vous avez pas mal de niveaux qui sont tapés. Je vais ajouter, comme d'habitude, mon remplissage entre le prix et le pivot et ça va pouvoir me permettre de déterminer encore une fois le sens prioritaire. Bien sûr, lorsqu'on va parler d'objectifs S1, R1, etc. Ce n'est pas une science sûre. Ce n'est pas parce que votre marché va partir à la baisse que forcément, il va atteindre le S1. C'est encore une fois pour vous donner un repère et pour pouvoir vous orienter. Un exemple qui est très intéressant ici, on peut le voir, c'est tout simplement un marché qui est plutôt baissier. Je vais prendre comme exemple cette journée ici du 28, donc le mercredi 28, et on pourra voir tout simplement, si j'enlève le remplissage, qu'au moment où le marché a cassé le point pivot baissier, on avait effectivement, puisqu'on est sur un sens prioritaire baissier, plusieurs trades vendeurs potentiels et le marché, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est effectivement orienté vers la S1 et même encore mieux, il s'est orienté vers la S2. Donc vraiment, lorsqu'on va vraiment passer un cap de la S1, on va dire qu'assez souvent, il y a un risque que le marché commence à ranger autour. Étant donné que c'est un niveau psychologique, le pivot, je ne vais pas le rappeler dans toutes les vidéos, mais comme tout le monde connaît cet indicateur, tout le monde a ces indicateurs-là, que vous êtes trader indépendant ou même certains traders de banque et de fonds de gestion, le fait est que ce soit un niveau de rencontre, si on peut appeler ça comme ça, ça va énormément jouer sur le prix. Vous allez avoir beaucoup d'investisseurs qui vont se poser cette question, maintenant qu'on est arrivé sur la S1, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je me mets encore à vendre ? Est-ce que je prends mes profits ? Parce que c'est un niveau assez important et ça se ressent justement sur ces niveaux parce que je dirais peut-être 70% du temps, quand on atteint une S1 ou une R1, le marché commence à se chercher. Ça s'explique encore une fois parce qu'il y a autant d'acheteurs que de vendeurs puisque tous les vendeurs, si on tape la S1, commencent à prendre leur profit et tous les acheteurs, si on tape la R1, vont commencer aussi à prendre leur profit. On peut le voir notamment sur la S2. Vous avez pu voir que sur la S2, au moment où on a commencé à taper la S2, donc quand je dis taper, ça veut dire combler, c'est-à-dire que le marché est venu chercher la S2 qui était en tout cas située le mercredi 28 mars à 1,2338 sur l'euro dollar. On constatera du coup que, effectivement, le marché commence à se mettre à ranger. Il n'y a pas de pression acheteuse ni de pression vendeuse qui vont se démarquer du lot et effectivement, par la suite, le marché ne trouve plus de tendance. Donc vous voyez bien que la S2 ou la S1, peu importe le niveau, ça peut être un excellent moment pour prendre des bénéfices ou en tout cas des bénéfices partiels, bien sûr. Et vous allez pouvoir exactement prendre le même cas sur plusieurs séances. On aura notamment ce cas ici, donc le mardi 27 mars, où le marché, au moment où il a tapé la S1, se remet à repartir dans le sens inverse. Quelqu'un qui n'a pas pris une bonne partie de ses profits alors qu'il est sur une position intraday, vous voyez que ça peut être extrêmement frustrant puisque même si on positionne le stop loss à zéro, le marché repart dans le sens inverse. on aurait pu effectivement gagner 2 pips. Même résultat, ici, donc le lundi 26 mars, on a un marché qui vient s'affoler sur la R1. Une deuxième fois sur la R1, le marché baisse. Une troisième fois sur la R1, on remonte la R2 et le marché, vous pouvez le voir juste ici, avec ce rectangle noir, le marché ne sait plus du tout quoi faire pendant environ 3 heures. Des cas pratiques comme celui-ci, vous en avez énormément, mais attention, ce n'est pas parce que vous avez un marché qui monte que forcément votre R1 va être tapé. Et inversement, ce n'est pas parce que vous avez un marché qui baisse qu'à tous les coups, à 100% des cas, votre marché va taper la S1. On pourrait donner pas mal d'exemples, on pourrait donner cet exemple ici où le marché a pas mal baissé, même pas beaucoup quand même, mais la S1 n'a pas été touchée. Par contre, juste avant, on a vu quand même un marché assez haussier et la R1 a été comblée. Donc, il faut vraiment vous mettre à l'idée que ces niveaux aimants, c'est vraiment des niveaux qui vont vous donner un ordre d'idée. Personnellement, le matin, j'essaye toujours de tracer au minimum deux niveaux aimants, donc un support et une résistance. Idéalement, il faut en tracer deux. Et je m'aide beaucoup des S1 et des S2 sur le pivot. La preuve, imaginons qu'on commençait sa journée juste ici, donc le jeudi, on peut se dire, voilà, je sais que j'ai un niveau aimant qui est aux alentours de cette zone S1 et j'ai un niveau qui est aux alentours de la S2. Par exemple, le matin, je me connecte, j'analyse un petit peu, je regarde un petit peu le sens prioritaire, la tendance de fond, mes niveaux clés, etc. Et quand il s'agit de déterminer des niveaux aimants, je viens sur la S1, par exemple, je trace une petite zone ici, je trace une petite zone là, et je me dis, voilà, je sais que j'ai une forte probabilité pour que lorsque j'atteigne cette première zone, le marché soit se mette à rebondir ou soit, tout simplement, se mette à ranger. À partir de là, je vais prendre mes profits, je vais mettre mon stop loss à zéro et je vais attendre. Il y aura deux solutions. Soit mon marché va remonter, chercher mon stop à zéro, je sors avec aucune perte, plus les profits que j'ai pu prendre sur ma S1. Soit, comme dans ce cas pratique, le marché teste un petit peu ses niveaux, part vers la S2 journalière et effectivement, je peux encaisser une deuxième fois des profits. Au total, j'aurais fait une position qui est extrêmement intéressante parce que de 1, j'aurais mis le stop loss à zéro, ça veut dire que j'ai sécurisé ma position, je ne peux plus perdre. Deuxièmement, j'ai sécurisé mes profits, j'ai pris par exemple 70%, 80% de mes profits sur un niveau psychologique, donc je sais qu'il va potentiellement se passer quelque chose. Et troisièmement, j'ai gardé un solde, à savoir 20, 10, 20, 30% de ma position et je l'ai réservé justement pour une meilleure prise de profit. Cette façon de penser justement, elle va vraiment vous permettre de maximiser vos probabilités de sortie, à savoir ne pas sortir n'importe où et n'importe comment. Si vous n'avez pas une bonne gestion de risque sur vos positions, ça va être très difficile d'être gagnant parce que je vois beaucoup de personnes qui se focalisent énormément sur le stop loss. Où je vais positionner mon stop loss ? Est-ce que je vais être sur le dernier plus haut, le dernier plus bas, etc. Mais certes, c'est super important de définir son risque maximal, mais il faut aussi savoir, il faut aussi connaître ses niveaux pour prendre au meilleur moment ses profits. Si vous savez exactement où vous prenez vos pertes mais que vous ne savez jamais où vous prenez vos gains, ça va être extrêmement difficile parce que vos ratios vont varier mais vous n'allez jamais savoir pourquoi ni comment. Je prends un exemple, je prends un stop loss de 30 pips. Imaginons, et j'ai un TP psychologique sur ma S1. Si ma S1 est à 50 pips, qu'est-ce que je fais si je pars en gain ? Pour éviter justement de prendre une perte inutile, au moment où j'ai tapé le R1, donc à savoir 30 pips de gain, je vais plutôt privilégier un placement du stop loss sur mon point d'entrée, ce qui fait que je ne peux plus perdre ma position et je vais mettre toujours mon objectif sur la S1. Si mon objectif est atteint, et bien effectivement, j'empoche 50 pips et je suis gagnant avec un ratio supérieur à 1. Si par contre, mon marché repasse sur mon point d'entrée, vient chercher mon stop loss, je ne serai pas perdant, j'aurai perdu plus 0. Donc vous voyez que du coup, vous sécurisez votre aide et vous allez vraiment prendre confiance en vous, sur vos positions et sur votre manière d'aborder les marchés. L'objectif quand vous êtes en trade, c'est quand même de sécuriser vos positions à tout prix. L'idée, ce n'est pas justement de prendre des stop loss à répétition, c'est se dire qu'à un moment donné, lorsque je vais être en profit, il va falloir que j'ai un plan. Et pour moi, il y a vraiment un gros défaut à ce niveau-là par la plupart des traders et des débutants. On a tout le plan lorsqu'on perd et c'est un grand défaut qu'ont énormément de traders, que ce soit débutants ou même expérimentés. Ils ont tout un plan lorsqu'ils vont perdre, ils vont se dire, je vais mettre ça stop loss là, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Ce qui est excellent en soi. Mais ils n'ont pas de plan lorsqu'ils vont gagner. En trading, pour maximiser son potentiel de profit, il faut toujours savoir où on va, il faut qu'on ait une routine, il faut absolument qu'on ait un plan détaillé dans sa tête avant même de prendre la position. Voilà du coup pourquoi il est important de connaître ces niveaux aimants. Un niveau aimant, ce n'est pas forcément avec la S1 ou la R1, ça peut être aussi avec des supports, avec des résistances, avec des gaps, etc. Un niveau aimant du coup, c'est tout simplement un support très proche du marché ou une résistance très proche du marché qui vont vous permettre de vous orienter et de prendre vos profits en fonction de celui-ci. Faites donc bien attention quand vous allez analyser le matin vos marchés, ce sont des niveaux qui sont extrêmement importants parce que sans ces niveaux aimants, vous n'allez jamais avoir de limite. Ces niveaux vont essentiellement vous permettre de vous remettre en question, c'est-à-dire que lorsque j'atteins ma S1, je vais me poser la question suivante, est-ce que mon marché va continuer ou pas ? Qu'est-ce que je fais sur ma position si je le suis déjà ? Est-ce que je peux effectivement aussi ouvrir une autre position ? Se remettre en question, se poser ce genre de questions est extrêmement important pour justement développer votre plan et avoir plus de profit. J'espère que cette vidéo nous aura plu. N'hésitez pas à poster vos questions en bas dans les commentaires. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner si vous voulez suivre nos prochaines vidéos. Bonne journée à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada